Vous êtes dans la légende du rugby, bienvenue à tous. Bon, ben là, on a choisi aujourd'hui un match de 77. C'est un match entre la France et l'Irlande, ça se passe à Lens-Bavraude. C'est un match pour le grand Schlem, avec toujours les 15 mêmes joueurs. Oui, c'est assez exceptionnel de voir cette équipe-là toujours relevolée, toujours présente et toujours dominatrice, ne m'oublions pas. Même Paco, par exemple, il avait été victime d'une alerte à pas d'ici dans la semaine et il tient sa place. Oui. Et les Chouchos aussi Cholets. Oui, parce que dans le fond, tout s'était bien passé avec eux, même un peu diminué. Ils savaient que Paco allait aller au bout et il allait l'aider pour cela. Cholets, il avait eu un alertissement et c'est une dernière fois où les British sont passés outre. Autrement dit, cette équipe-là est au complet, comme elle l'avait été pour les quatre rencontres précédentes. Alors, si je me souviens bien, ce match, il commence bien avant le coup d'envoi, dans les vestiaires, avec un entraîneur que vous connaissez bien, Pierre Albadejo, c'est Toto Desclos. Oui, Toto Desclos. Alors, lui, c'était mon entraîneur pratiquement toute ma carrière et c'était un grand spécialiste de l'échauffement d'avant-match. Il trouvait toujours quelque chose de nouveau. Et là, les joueurs étaient surpris. On est arrivé avec un magnétophone. Il y avait, qu'est-ce qu'il nous réserve là ? Et là, il a mis plein de tubes. Il a fait jouer le fameux marche des esclaves de Nabucco, de Verdi. Ah, ça ne s'en prend pas. Et il faut dire que tout le monde était scotché et ils étaient prêts au combat. Il avait été sans ça les matchs précédents aussi. Mais là, comme c'était quand même un grand Chelem au bout exceptionnel, il faut dire qu'ils étaient prêts à livrer bataille. Ah, mais c'était combat, parce que si je me souviens bien, ça commence par Papa Rambord qui est obligé de se faire mettre un turban autour de la tête parce qu'il s'est fait ouvrir. On a défiguré Averus. Mais ce que je retiens surtout, c'est cet essai de Bastia en deuxième mi-temps qui est inoubliable, en fait. Oui, fabuleux. C'est venu sur un coup de pied manqué, d'ailleurs, d'une minouverture Romeux. La balle était reprise par Averus. Aguirre est sur le passage. Qui sert ? Paco, qui avait retrouvé toute sa santé, qui donne une belle passe du côté de Bastia. Et le grand Bastia ouvre son compas dans les 30 derniers mètres pour un essai de toute beauté qui a fait quand même 80 mètres. C'est dire qu'il n'était pas que percutant. Il savait aussi jouer les ballons, ces diamants-là. Ah, ben, ça met en appétit tout ça. Allez, regardons. Et bon match. Et l'arbitre, M. Ozzy, l'Écossais. Un Écossais qui essaiera de ne pas subir les influences. Et cette grappe de joueurs réunis autour de Jacques Fouroux. Voilà, chacun prend sa position maintenant. La balle est en faveur des Français dans les mains de Jacques Fouroux. Merci. La balle est en faveur des Français dans les mains de Jacques Fouroux. Et l'exécution de ces hymnes nationaux, de ces musiques, saluées par les applaudissements du public. Pour commencer aujourd'hui, pour la première fois dans ma carrière, il faut que je vous parle de la pluie et du beau temps. Plus exactement de la pluie qui, sur ce terrain de Lansdown Road, coule à flot. Il traîne 4 Zendox, comme l'on dit ici, ce qui peut se traduire par Ipleu des Halles-Bardes. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Ken Kennedy, alors que le demi-ouverture Queen de l'équipe d'Irlande va donner le coup d'envoi sous l'œil de M. Ozzy. Gibson est à sa gauche. L'homme le plus redoutable de la ligne de 3K irlandaise. 33 ou 34 ans, on ne sait plus. Et bien, un homme en pleine possession de ses forces, comme mon commentateur, votre commentateur, Ken Kennedy. Ken, le coup d'envoi. Le chrono, M. Ozzy a sifflé. L'équipe d'Irlande à gauche. Sur la ruée des avant-irlandais, pénalité pour la France, alors que c'est Ken qui était hors-jeu. Hors-jeu, oui. Hors-jeu de Ken. Comment ça va, Ken? Très bien, très bien, je suis content de retrouver l'équipe d'Irlande. Oh oui, c'est toujours bon de regarder les matchs comme ça. On va regarder un match entre deux équipes à billes et deux équipes séparées par une grande rivalité. Ici, sur le terrain de L'Anse d'Anne-Ronde, Grèce, le capitaine irlandais, venant de faire un excellent arrêt, mais on touche. Sur ce terrain de L'Anse d'Anne-Ronde, les deux équipes ont des objectifs essentiels. L'une ne veut pas perdre, car elle ne doit plus perdre, sinon elle aura tout perdu. L'autre veut gagner, car elle ne veut pas s'arrêter de gagner. Et elle aura tout gagné. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Et tu vois que Irlande a commencé avec l'avantage du vent. L'avantage du vent. Assez faible, mais une très bonne prise en touche de Keane. Sur la première touche, et un coup de pied de dégagement sur la montée rapide des avant-français, Scrella et Reeve. C'est Ensor, c'est bien ça, qui vient de dégager ce ballon difficile. Deuxième touche, sur la première, les Irlandais ont pris l'avantage par Keane. Et sur celle-ci, Keane, je te laisse écrire la touche. Oui, c'est Voleur, là. Ah oui, c'est Slattery, maintenant. Slattery avec le ballon. Slattery se fait prendre par les avants. Mais il y a une pénalty. Non. Non, juste une mêlée. Pour un en-avance, sans doute, des Français. Slattery se fait boucler. Et l'arbitre, monsieur, aussi. Oui, tu dois parler tout près du micro. Le nez collé au micro. Bonne mêlée. Bonne mêlée. Bonne mêlée, bien équilibrée. Ballon sorti pour l'Irlande, malgré la boussée française. Et les troisièmes lignes et Romeux sont sur l'ouverture. Harry's. Harry's reçoit très acrobatiquement ce ballon. Et donne un petit coup de pied en touche. Ballon difficile à prendre pour Harry's, hein. Très difficile. Mais bon avantage maintenant pour les... Les Irlandais. Parce que Quinn a voté très, très bien. Quinn, le nom de l'ouverture de l'équipe d'Irlande. Nous sommes dans le camp français, sur la ligne des 22 mètres. Sous la pluie toujours et sous les hurlements du public. Ah, ça sort très bien la deuxième ligne irlandaise. Peut-être en s'aidant un peu. Quinn a encore sorti le ballon. Les avant ne peuvent pas en profiter. Et il ressort ce ballon. Tentative de Drompe, Bertrand, Aguirre et Averus en contre-attaque. Mais Averus préfère tirer derrière sa ligne de 22 et dégagée. Il l'a bien fait, hein. Oui, bien fait. On aurait pu imaginer là qu'il avait un peu de champ libre. Mais on ne peut pas attaquer dans son camp. Dans les premières minutes d'une partie. Quand elle vous oppose aux Irlandais. Au fighting spirit à l'esprit. Oui, mais première chance, c'est... Robbie pour le drop, mais mauvais drop. Oui, mauvais drop. Robbie, c'est Quinn, hein. Robbie, c'est Robbie. Robbie, c'est Robbie du mêlé. Oui. L'arbitre, monsieur Ozzy, Galois. Excellent arbitre. Très apprécié des Irlandais. Très apprécié des Français. Puis respectez l'alignement. Dans l'alignement, les Français s'intercalent. L'arbitre laisse jouer. C'est un peu rude, comme toutes les actions en Provence. Ça sort pour Gibson. Gibson très rapidement à Enzor. Et Enzor là-bas. Bon placage. Déplacé par Harry. Oui, bon placage. Bon placage, hein. De Harris sur Grace. Mais bien joué des trois quarts. Harris relance. La passe est mauvaise. Pour où? Pour où Averus? Averus, j'ai compris. Bonne défense. Bonne défense de Daguerre. Daguerre a sauvé un essai. Bonne fac des Irlandais. Très bon. C'est Satiric qui allait marquer. La batterie presque un essai. Alors, ne la revoyons pas à l'action. Je vous dis simplement que la passe d'Arize a été moquée. Que Fourroux a fait une passe difficile à Aguirre. Que le dégagement a été compris. Et qu'il s'en est fallu d'un cheveu que Satiric ne marque. Le dégagement d'Averus. Ça ressort pour les Irlandais. Roby s'est fait plaquer par Fourroux. Il y a des hors-jeu irlandais. Oui, il joue avec le ballon à terre. Il joue avec le ballon à terre. Mais quel commencement pour les Irlandais. Je crois qu'il faut que les Irlandais marquent au début. Gibson a dit pourvu que les Français ne marquent pas en commençant. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est rien. C'est dur en Irlandais. Ça se relève toujours. Oui, c'est Roby. Roby, 2000-20. Parce que le placage avec Fourroux. Et maintenant, je suis... C'est un torse. Oui, un torse. Torse aux genoux, je crois. Oui, on appelle une blessure à la cheville. On appelle, je crois, le... On a dit que la blessure est assez sérieuse. L'arbitre le signe, oui. Oui, mauvais. Ah, oui. Roby aura joué pendant 4 minutes. Là, c'est une blessure. C'est un petit accident, comme il en arrive souvent. Un torse, oui, je vous... Une entorpe, euh... Mais c'est drôle pour moi, parce que nous avons eu 3 touches, et c'est les Irlandais qui ont gagné la touche. Ah, ça commence bien pour les Irlandais. Au niveau de la deuxième ligne, c'est Keane qui saute le mieux. Keane et Duggan deux fois. Duggan deux fois, oui. J'espère que Duggan aura moins d'ennuis avec M. Ozzy, qu'il en a eu avec M. Sanson. Car M. Sanson, qui est juge de touche, et qui remplacera M. Ozzy, que vous voyez penché sur le blessé, et qui par hasard, M. Ozzy, se blessait lui-même. Duggan a été sorti contre les Galois. Et ça a bien été dommage, car les Irlandais étaient en train de malmener les Galois lorsque Duggan est sorti. Qu'est-ce qui se prépare pour remplacer Roby ? Eh oui, malheureux Roby. Oui, il quitte le terrain. Ah oui, pour où est désolé ? L'arbitre M. Ozzy fait signe au dirigeant irlandais qui est là qu'il a doit quitter le terrain. Et le pauvre Roby applaudit par tous. Même par le commentateur en télévision, ça vaut bien la peine de les servir sans micro. Et je suppose par tous les téléspectateurs de toutes origines, le pauvre Roby quitte le terrain. Il est remplacé par McGrath. Disons qu'il y a de nouveau aussi, Ken, dans l'équipe d'Irlande. La première cap aujourd'hui pour 2-3 quarts. Le numéro 13, centre-fine. Et le numéro 11, le 3-quart-L, McLennan. C'est reparti. Et c'est reparti très vite et très fort sur Averus. Averus prend ce ballon glissant et l'envoie s'il trouve la touche. Elle est très belle, mais il ne la trouve pas. Gibson replié. Bien joué, Mike. Il est sauvé. Quel agil a, Gibson ? Oh, 304. Comme toi, quoi. Oui. Comme toi. Comme moi. Il a ton âge. Ah oui. La touche dans le camp irlandais joué par Averus. Averus qui, deux fois de suite, a eu deux bonnes interventions. Keane est au premier plan. Palmier au premier plan. Paco en deuxième position. Papa Rambord dans l'alignement. Et un Bernon et Baskia dans le fond. Et Rive ne peut pas prendre le ballon. Bousculé. Se recolle au paquet. Pénalité. Pour un jeu de Paco. Non ? Oui, Paco. C'est bien ça. Si tu n'es pas d'accord, tu me le dis. Oui, oui, oui. Le plaisir du rugby, c'est de se disputer un peu. La pénalité est tirée par Hansor. Quinn. Quinn. Mike Quinn. Mike Quinn. Tu vois, tu as raison, là. Oui, c'est vrai. Mauvais. Ne se trouva pas la touche. Aguirre. A Romeux. Les Français sont très bien placés. Aguirre près de la touche pour récupérer le ballon. Romeux à sa droite pour le dégager. Et la touche est bonne pour les Français. Aux 50 mètres à peu près. Voilà Romeux, le premier gros plan de la télévision irlandaise sur le demi-ouverture de l'équipe de France. 0 à 0 après 8 minutes de jeu. Oui, papa remborde. Tu t'appelleras papa parce que c'est un peu long pour un Irlandais. Difficile pour moi. Et derrière papa remborde, Palmier. Paco au premier plan. Un Bernon. Bastia. Bastia. Bastia laisse glisser ce ballon glissant. Rive l'a pris. Oh, les Irlandais avec beaucoup de... Beaucoup de tempérament. L'arbitre fait des signes à M. Bastia. Cependant que Rive se relève le dernier. Et après ça fait piquer le ballon, subtiliser le ballon par Duggan. McGrath bien pour le... Voilà, McGrath qui va rentrer car il n'est pas encore rentré. Oui, il vient maintenant. Oui. Ça y est, monsieur. Il fait signe. Troisième sélection. Troisième sélection. C'est l'équipe d'Irlande de demain que l'on prépare. Là, il y a un amalgame d'anciens et de tout nouveaux. Oui, tout nouveau. Voilà la première balle. Non pas touchée par McGrath car c'est Pourroux qui va introduire en mêlée. La poussée irlandaise forte. Les avants financières goûtés. La balle mise en mêlée par Pourroux. Très bien sortie. Joué par les avants. Bastia se relève. Reeve ne peut faire aucun usage. Cette balle, il est arrêté par Slattery. Et le ballon sort. Oui. Il y a une pénalité, pourquoi ? Parce qu'il est joué avec le ballon à terre. Bastia. Bastia a joué avec le ballon à terre. Oui. Et Ecken est touché, légèrement. Ecken, la deuxième ligne avec Keane. Remarquable deuxième ligne irlandaise. Qui domine en début de partie. Dis-moi à la fin. Change. Là, c'est Quinn qui va tenter la transformation. Il peut. Il peut. Il en réussit comme ça ? Oui, il est déjà beau que des fois. Même sur un terrain un peu lourd avec un vent. Comment est-il? Le vent. La pluie a cessé. On ne va plus tomber les grosses doutes de tout à l'heure. Le vent est derrière. Un peu. Oui, mais neutre, disons. Légèrement irlandaise. Tu sais que Mike Quinn joue ici tous les samedis parce qu'il joue pour Langston et Langston est une des deux équipes qui jouent à Langston Road. Bon. Première chance pour l'Irlande. Première chance pour l'Irlande. Il passe à côté, mais il est remarquable. Pas mal, pas mal. Remarquable. Bravo le coup de pied de Quinn. Sur le dégagement français, la balle à ratter reprise par Duggan. Duggan en chandelle. Aguirre à la réception. C'est Marc. L'arbitre ne laisse pas. Basquiat avec le ballon. Basquiat le garde. Les Irlandais en France. Oui, bonne chance. Ah oui. C'est dommage que l'arbitre ait sifflé là, non ? Oui. Bonne chance pour les Irlandais. Mais ça, c'est la tactique spéciale de Monstro. Le garyon. Le grand bout de Duggan. Duggan a donné un excellent coup de pied à la suite de quoi. Voilà le coup de pied. Vous voyez à gauche, là, c'est le poteau. On est sur la vie française. Et mauvaise introduction de ma grâce. Non, non, c'est le talonnage. Un mauvais talonnage. Oui, oui, oui. Pourquoi grâce à Trichet, l'honneur de temps en temps ? Ça peut arriver. Alors, il a mal talonné. Et heureusement, monsieur, aussi, levé le pied. Je pense qu'il a talonné avant l'introduction. Oui, talonné avant l'introduction. À la suite de quoi, de cette petite erreur, Véniel, le jeu reporté à 30 mètres environ de la ligne française. Remise en jeu par Grèce. Le capitaine. Et toujours l'avantage à la touche et pour les Irlandais. Penalty, deuxième. Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Oui, il a dit qu'Ame Burnham a poussé l'adversaire sans le ballon. Bon, maintenant, c'est Penalty, c'est la chance pour Mike Gibson. Il a changé les buteurs. Simplement poussé un joueur qui n'avait pas de ballon. C'est assez sévère. Parce qu'on se pousse beaucoup dans le rugby, avec ou sans ballon. Si on ne se poussait pas un petit peu, et s'il fallait attendre le ballon pour pousser, on ne se pousserait jamais. C'est Gibson, alors. Gibson, les coups de pieds de près, Ken. Gibson, le meilleur centre du tournoi. Oui, du monde. Si c'est du tournoi, c'est du monde. Oui. À la treizième minute, Gibson marque une pénalité. Le ballon ayant heurté le poteau, étant rentré entre les poteaux, l'Irlande mène par 3-0. L'Irlande domine depuis le début de la partie. Long coup de pied de dégagement de Romeux. Romeux. Un coup de pied de footballeur. Fouroux, fait un en avant. Averus, fait un en avant. Le ballon est glissant. Les Français donnent. Et le donnent, ils ne jouent pas, ils laissent tomber le ballon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont joué jusqu'ici avec différents sectes. En tout cas, les trois matchs du tournoi de Saint-Nation, avec du soleil. Ici, ils sont sur une pelouse mouillée, avec un ballon glissant. Sans doute faut-il qu'ils s'habituent. Magrass se fait croiser par Fouroux. Queen donne un grand coup de pied en l'air. Le ballon là-bas. Finalement, Harris. Harris n'a personne pour le soutenir. Et c'est bien dommage. L'action confuse. Et Bastia. Replié comme un pro-carelle, Pascal. Là aussi, les Irlandais et les Français ont fait un saut de maladresse. Ce ballon est sans blasser, c'est difficile à attraper. Oui, c'est difficile. Dominique Harris s'est blessé, je crois. Kornilat est tombé, oui. Oui. Oui, il se relève. Non. Non. C'est pendant que Fouroux ramène Papa Remborde, qu'est-ce qui se passe ? Fouroux, Papa Remborde. Papa Remborde a pris un coup sous l'œil. L'arbitre, M. Ozzy, lui demande d'aller se faire soigner, j'espère, accompagné par Fouroux. Le médecin, c'est le Dr. Pen. Tu connais le Dr. Pen de Bordeaux ? Oui, oui, c'est le médecin de l'équipe de France. Car nous avons également d'excellents médecins en France. Ramène. Papa Remborde et se prépare à lui faire un pansement. Les points, je crois. Des points de suture sur l'arcade, non ? C'est le Dr. Kennedy. C'est... qu'est-ce que c'est ? C'est pendant que Ken surveille les soins que le Dr. Pen, une pommade, je crois, applique sur l'arcade de Papard en Borde. Le jeu reprend sur cette touche. Une pénalité a été accordée à la France pour hors-jeu de Kiel. Et Romeux, dont les coups de pied seront bien utiles, lance un ballon très loin, jusqu'à la ligne des 22. Cependant que l'on continue à soigner Papard en Borde. On lui met maintenant un... un petit pansement sur l'arcade. Ça ne doit pas être bien grave, mais ça demande à être protégé. Voilà le Papard en Borde. C'est Falmiers qui avaient sauté, ce qui est assez rare en touches courtes, mais le ballon ne profite à personne. Cependant que Willan est le dernier à se relever. Et nous voici toujours dans le camp des Irlandais, avec un homme en... Alors vous allez voir revenir Papard en Borde avec un grand pansement autour de la tête, à la hauteur du front et de l'arcade. Je rassure, Madame Papard en Borde, et en tout cas tous ceux dont Papard en Borde est l'ami, ce n'est certainement pas très grave. Voilà Cholet qui part. Cholet qui part. Et l'arbit sanctionne Cholet. Est-ce qu'il a raison Ken ? Oh, peut-être un peu cul de main, je crois. Mais c'était un peu sévère pour moi. Un peu sévère la pénalité ? Oui, oui. Oh ! Papa Rombard se demande de rentrer. A ton avis c'est sévère. Alors, Cholet fonce avec le point d'un boxeur un peu. Oui, oui. Est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi ? Ça arrive à tout le monde ? Oui, peut-être. Mais il revient maintenant, Papa. Ça paraît là, oui. Mais nous sommes dans le camp français. Averro sur la touche. Elle est prise d'un match très bien, c'est un regard. Harry Steele. Et sur l'action, le ballon. L'arbit surveille. Ça sort pour les Irlandais. Queen. La feinte. Ensor. Coup de pied à suivre. Et Aguirre. Oh, Aguirre sauve. Oh là là là. Très bien joué les Irlandais. Ils chutent très très bien. Ah oui. En passant, Gibson. Remarquablement joué. Remise en jeu par Romeux. Charge de Bastia. Les avant-français derrière Bastia. Tout le monde est là. On empêche les Irlandais de jouer le ballon. Palmier sort. Palmier Paco. Paco, Palmier. Palmier Cholet. Cholet. Ah. Averro. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le coup de pied. Alors il y a eu un coup de pied là sur Averro. Un coup de pied. Le jeu continue. Mais Averro reste sur le carreau. Le jeu continue. Averro reste sur le carreau. Averro a pris un coup de pied. Oui. En pleine figure. Donc je ne sais pas si on n'avait pas pu l'éviter. Averro. Averro a pris un coup de pied. Je suis obligé de dire très objectivement que ce coup de pied n'était pas nécessaire. Oui. Et que l'on peut reprocher aux Français quand ils font des gestes irréguliers. On peut leur reprocher leurs gestes. Mais celui-là ne me semble pas digne d'un sportsman. Il s'est couché sur le ballon. C'est toujours une position difficile. Je crois que l'arcade a dû sauter. Voyons Averro. Il se relève. Un bravo Averro. Assez dur de se contrôler dans un match, dans les premières minutes d'une partie comme celle-là. Nous sommes à la vingtième minute de jeu environ. Et l'Irlande mène toujours par 3 à 0. Et l'Irlande continue à dominer. Et toutes les actions dangereuses sont irlandaises. Qui n'a encore sauté mais n'a pas à contrôler le ballon. Sur le regroupement. Au jeu. Au jeu indiqué par M. Ozzy, l'arbitre galois. Gourou calme un petit peu ses joueurs. Romeux va chercher une touche. Aussi lointaine que possible. Et nous arrivons là-bas marqué par l'arbitre irlandais. Le juge de touche Herbitt. Nous arrivons sur la ligne des 50 mètres. J'ai eu peur pour Avirouz. Mais l'Eurovoci revenu dans le jeu. Papa Rambord et lui sont les deux premiers blessés. Plus Roby, le dominé irlandais qui a dû quitter le tir. Magrass, Queen. Long coup de pied en chandelle. Haut coup de pied plutôt que long. Sur lequel Bastia perd le contrôle du ballon. Pourroux. Allez pourroux. Ah, mauvais coup de pied de Fourroux qui ne trouve pas la touche. Et la touche. Quel jour Mike Gibson. Quel jour. Remarquable. Toujours là. Oh oui. Ah oui, bravo. Remarquable coup de pied de Gibson. Et l'Irlande continue à dominer et à inquiéter. C'est incroyable pour nous parce que la France ne joue pas. Pas du tout. Elle est un peu paralysée pour le moment. Peut-être par l'ambiance qui règne ici à Landstrand Road. Peut-être par les responsabilités qu'elle a dans ce dernier match du tournoi. C'est Alain qui gagne toutes les touches. Oui, oui. C'est Magrass qui essaie de partir avec sa troisième ligne, avec ses avants. Et un coup de pied de Romeux. Acrobatique. Pendant que Hansor ne trouve pas la touche. Oh, yaya chez les Français. Bien des balles échappent au contrôle là de Fourroux et même d'Aguir. Pour le moment, ça ne carbure pas du tout dans l'équipe de France. Trois toujours pour l'Irlande et 0 pour la France. Et des inquiétudes pour les Français. Nous en sommes au début de la partie. Mais enfin, 22 minutes maintenant. Et les occasions où la France a dépassé la ligne des 50 mètres ont été rarissimes. Rive. Rive, Bertrand un peu avancé. Et Bertrand essaie de s'infiltrer et laisse le ballon derrière lui. Fourroux, il y a un hors-jeu énorme de Degan là que l'arbitre ne sanctionne pas. L'action étant pour les Français. Et le ballon sort bien pour la France sur ce coup de pied de dégagement. La touche aux 30 mètres de la ligne irlandaise. Alors Ken, ça c'était la première fois que j'ai eu de bonnes rugby de l'équipe de France cet après-midi. Bon milieu vert et bon but de Fourroux. Oui. Et nous vas-y dans le camp irlandais. Mais sur les touches, les Français. C'est Bastia qui part. Bastia et Scrella. Scrella glisse avec le ballon. Rive, essaie de le ramasser. Il y a des irlandais hors-jeu. Oui. 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 Il y a des irlandais hors-jeu et l'arbitre siffle. Aucun problème. Ken, on est d'accord ? Non, c'est un très bon placage de Mike Gibson quand Scrella a eu le ballon. Mais maintenant, bonne chance pour Romeux. Bonne chance pour la France. L'arbitre, il n'y a rien à dire. Bien placé pour le palais. Il n'y a rien à dire. Le hors-jeu était évident. L'arbitre est sanctionné. Une bonne chance pour Romeux. Mais Romeux a l'habitude de dire que ce sont les coups de pied les plus faciles qui sont les plus difficiles à réussir. Il prend toutes les précautions. Il essuie soigneusement son ballon. C'est la première fois que j'ai vu Bastiat ce d'après-midi. Oui, mais bien. Alors là, il a fait un beau départ sur cette touche. Oui. Disons que les Français ont de la chance pour leur première incursion dans le camp des Irlandais. Ils réussissent une pénalité par l'intermédiaire de Romeux. Le score est avantageux pour la France. Nous en sommes à 3 à 3 alors que nous sommes à la 26e minute de jeu. Remise en jeu par Queen. Bastiat. Bastiat forme le balle. Tous les avants français sont là. Ballon sort bien pour Pourroux. Romeux. Romeux change complètement le jeu. Il va obliger Ensoor de courir un petit peu. Obliger Ensoor à courir un petit peu. Oh ! Dangereux ! Sangali perd le ballon. Bertrand lui échappe. Ce ballon lui échappe aussi. Et les Irlandais serrés de près par les avants français. Un Bernon en dernier. Voient Queen dégager en touche. Là aussi, les Irlandais ont essayé à attaquer, mais d'une façon un peu dangereuse. Un peu précipité. Enfin, le désir d'attaque est présent chez les deux équipes. Plutôt manifeste chez les Irlandais depuis le début. Alors, le placage, bien sûr, d'Averus est sec, mais régulier. Et Grèce reste allongé. Mais il est tourné le dos à Averus. Ken, il n'y a rien là. C'était un bon placage d'Averus. Un bon placage d'Averus. Et Grèce a été plaqué en tournant le dos à l'adversaire, c'est-à-dire dans de mauvaises conditions. Le choc a été rude. Sans qu'en soigne Grèce, on voit le petit fourroux qui se promène de joueur en joueur et qui parle sur un terrain presque autant que par les Ken Kennedy quand il jouait avec l'équipe d'Irlande. Tu parlais sans arrêt, toi ? Oui, de temps en temps, il faut que le chef des avants parle, sinon les avants dorent. Et je crois que cet après-midi, les avants bleus dorent. Et il faut que Fru parle beaucoup. Oui, oui, mais il les soutient. Il leur fait des commentaires sans arrêt. Je pense qu'en ces jours, on le récupérera au micro de TF1, comme toi, Ken. Les avants et les demi-démêlés qui parlent beaucoup ont des vocations de radio-reporteur ou télé-reporteur rentrés. On soigne Grèce. Il serait bien dommage que Grèce soit écartée du terrain. D'abord, parce qu'il est le capitaine de l'équipe d'Irlande. Voici quelques beaux irlandais, Ken. Tu nous les présentes. Oui, Willen, Pat Willen, ton successeur. Oui, c'est difficile pour Pat cet après-midi parce qu'il a eu deux demi-démêlés cet après-midi. C'est un peu difficile avec l'introduction si on change les demi-démêlés. Oui, bien sûr. Puis aussi, il a des piliers nouveaux parce que je crois que Byrne et Ors, Ors a joué déjà. Byrne, c'est ça, deuxième sélection internationale. Ce n'est pas bien grave chez Grèce. Un petit massage. Ah non, on l'amène. Il ne rentre pas tout de suite sur le terrain. Bastia saute, mais contrôle mal. Palmier reprend, forme le molle. Le ballon ne sort pas. Oh, bagarre. Dugan et Umbernon. Dugan et Umbernon ? Oui. Petite dispute. Grèce revient sur le terrain. À gauche, vous ne le voyez pas, il est rentré. Mais voilà. La mêlée est bien équilibrée. L'introduction par McGrace. Ouf. Oh, regarde. Mouvé. Bastia, interdit ça. Interdit. Interdit. L'arbitre sanctionne Cholet là. Tiens. Non, c'est la deuxième ligne et Bastia parce qu'ils ont marché quand la mêlée Irlandais a tombé. Ils ont marché dans... Oh, non. C'est impossible de le faire contre les Irlandais. Il y a une chose que tu regarderas dans les mêlées, c'est que Slattery laisse son bras tendu pour empêcher Fourrou de jouer. Tu remarqueras. Oui, oui. Quand il est terminé en troisième ligne, il allonge son bras pour gêner Fourrou. Il vient de le faire et peut-être le refera-t-il. Nous revoici dans le camp français la touche à Vérousse. Paco, Palmier, Bastia, Cholet, Invernon, Paparambord et Kine qui s'infiltre. Au rejeu. Hors jeu, cependant que Hor, le pilier, demande à l'arbitre de lui prêter un mouchoir pour nettoyer son visage. Vous voyez, hors de dos, l'arbitre, monsieur aussi, complaisamment, qui lui prête un mouchoir. Les joueurs sont pleins de boue et les visages, les yeux aveuglés. Long Queen qui tente cette transformation bien placée pour lui. C'est un homme de grande distance. C'est-à-dire, il est à 35 mètres environ. À la 30e minute de jeu. On attend que l'équipe de France joue. Pour le moment, elle n'a pas commencé. Magnifique. Magnifique. Irlande, 6 sur cette transformation de Queen. France, 3. Remise en jeu, Romeux. Willan. Le pack français. Ballon sorti, Magrass. Magrass Queen. Très long coup de pied de Queen. Sur lequel, Aguirre. Sauve. L'arbitre indique qu'il y a en avant, c'est une mêlée. Oui. Mais même un garçon aussi à droit qu'Aguirre, qui est habitué pourtant dans les Pyrénées à jouer quelquefois sur des terrains un peu spongieux, laisse échapper le ballon. C'est une bonne mêlée fermée des Français maintenant parce qu'ils poussent bien et donnent beaucoup de problèmes pour l'élandais. Ils essaient d'user avec leur poussée. Scrella se couche sur le ballon. Scrella est pour où ? C'est Degan, là, qui a pris. Il a gardé le ballon. Oui, il a gardé le ballon. Romeux. Romeux manque ses touches. C'est très mauvais quand Romeux manque ses touches. Ensor ne manque pas la sienne. Elle est moins ambitieuse que celle de Romeux. Finalement, le jeu, à la suite de ses deux coups de pieds, se retrouve dans le camp irlandais. Nous en sommes à la 33ème minute de jeu. On attend que la France se réveille. Peut-être la poussée de la France en mêlée est-elle destinée à user les avant-irlandais ? Cette poussée à laquelle Ken Kennedy vient de rendre hommage ? On pousse dur, on ne se manifeste pas beaucoup dans le jeu ouvert. On essaie peut-être de fatiguer, d'user les Irlandais. C'est une bonne tactique parce que la France ne gagne pas dans les touches. Il faut gagner dans les mêlées ouvertes. Voilà Duggan qui a besoin aussi de se faire... Je ne sais pas, il semble ne pas y voir très bien. Ça y est, Duggan reprend sa place. En fond de touche, à côté de Scrella et Bastien. Bastien, Bastien ne prend pas la balle. C'est Magrass, Magrass, Grèce. Grèce s'est fait plaquer par Averrouz. Très bon plaquage. Les avant-français, alors là, s'assemblent se réveiller. Et, bah, une intervention de M. Ozzy, pour quelle raison, Ken ? Euh, je regarde. Ah oui, il fait six des signes à Slattery. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Je ne suis pas sûr. Et la pénalité est en bonne position pour les Français, c'est-à-dire à 30 mètres. Peut-être qu'il a accusé Slattery de balancer un joueur qui n'avait pas le ballon, non ? Je crois que c'était quelque chose comme ça. Enfin, que le téléspectateur nous pardonne. Il a parlé avec Slattery, il a dit quelque chose. Quelqu'un, il a dit qu'il a dit qu'il a été 45 fois internationale, dont 12 fois, ou 12 fois contre la France. Oui, c'est ça, un 12 fois. Il se pose des questions, quelquefois, sur une décision de l'arbitre. Remue. Ah, il est bien. Il passe à côté. Ah, il passe juste un peu à côté, un peu. C'est Gibson qui le reçoit. Il a manqué de tenue. On a eu l'impression que le vent le freinait, ce ballon. Il est fatigué, peut-être. Oui, il est fatigué. Je ne sais pas, il aurait fallu le gonfler. Autre chose que, je ne sais pas, il a été gonflé. Remise en jeu pour les Irlandais. Les Français donnent quand même l'impression de se rebuffer un petit peu. Le ballon sur ce regroupement va sortir. Paco arrive. Pour où ? Pour où ? L'oncoutier de Bertrand, oui. Bertrand sur Ensor. Ensor un frappe très acrobatiquement, malgré la charge de Bertrand. Mauvais dégagement d'Ensor. Et action payante pour les Français. Enfin, les Français se réveillent. Petit à petit. 35e minute de jeu, Ken. Des commentaires, qu'est-ce qu'on pense. Oui, je crois que France doit trouver un essai ou quelque chose maintenant. Sinon, pouf, difficile pour les Fricolores. Mais Avarus joue très, très bien. Il a fait deux placages formidables. Bastia, très bonne prise de balle au centre de la touche. On l'a laissé au centre. Les avant-français enfoncent. Les avant-français enfoncent. Oui, ça ne va pas au bout. Mais alors, c'est dur. Là, l'arbitre doit intervenir, oui. J'ai vu Palmiers qui avait la tentation d'aller piétiner un petit peu. Qui a hésité. On a dû lui faire la morale. Et finalement, les Français voulaient y aller. Mais les Irlandais sont encore trop frais. On ne peut pas les bousculer comme ça. Bon travail avec les avant. Bon travail. Et introduction française. Sur la ligne irlandaise. Et excellent dégagement sur cette action dangereuse pour l'Irlande. C'est Quinn qui a été encore à l'origine de cette belle action. C'est Byrne qui joue le ballon, qui ferme le molle. Et Quinn, malgré la charge de Paco, le coup de pied glisse un petit peu. Le ballon tourne. Et le dégagement n'est pas très bon. Duggan a sauté très très bien c'est l'après-midi. Oui, Duggan domine en touche. Duggan et Quinn. Pour le moment. Palmiers vient au premier plan. Papa remborde avec son bandeau. En troisième position. Paco entre les deux, Averus. Bastia saute, mais pas assez haut. Duggan encore. Deuggan encore. Au rejeu. Et coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Ozy, pour indiquer un rejeu français. C'était Cholet qu'il y avait le ballon là-dessous. Mais ce hors-jeu va permettre à Quinn de dégager le camp irlandais. Alors que Byrne le pilier, on ne le voit pas. Il est derrière. L'arbitre, monsieur Ozy, se rapproche de lui. Byrne a des problèmes. Il est couché. C'est le pilier de l'équipe d'Irlande. Ah, le jeu est dur, hein, Ken. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'il y a beaucoup d'engagement de la part des Irlandais. Il y a de l'engagement de la part des Français. France a perdu une chance après la dernière mêlée parce que s'il y avait un bon talonnage, pour lui, Romain, drop, mais c'est six à trois. Toujours six à trois. On va s'approche de la fin de la première mi-temps. Maintenant, on va jouer les arrêts de jeu. Et le coup de pied de Quinn renvoie le ballon dans le camp français. C'est Duggen contre Bastia Tancor. Bastia, c'est facile après. Pourroux, bonne sortie pour les Français. La première sur une touche. Je crois que c'est de la bonne guerre de Romeux. Il fait courir les avant-irlandais. Il remue un petit peu les uns et les autres. Il les oblige à se fatiguer, à se livrer. Et peut-être, les Irlandais accuseront-ils, à la fin de la partie, davantage le coup que les Français. Oui, Scrella a sauté. C'est dur dans les regroupements. Rive, pourroux, pourroux. Et le ballon sort tout près de la... Au-delà de la ligne des 22, pas très loin de la ligne de but irlandaise. En cette fin de première mi-temps, la situation évolue. Les Français se rebiffent un petit peu. La balle sort pour les Français. Romeux. Bertrand. Aguirre, manque la balle. Un très bon plaquage d'Averus encore. Le ballon, Scrella. Un coup de pied de Willan sur Scrella. Et le ballon ressort pour les Français, pourroux. Pourroux à suivre, pour Arise. Mais Arise est trop loin. Rive a travaillé très dur pour le ballon là. Il a donné le ballon à Forroux. Il faudrait trouver une bonne touche. 10 mètres des lignes, oui. Oui, il y a à peu près 10 mètres. Disons qu'Averus signale par ses placages. En défense, Averus est tout à fait remarquable. On l'avait vu jouer à Romand avec la Vult dimanche dernier. Le voilà à nouveau sous le maillot de l'équipe de France en pleine forme. Touche courte. Ballon repris par Paco. Oh ! La charge d'avant. On grignote du côté français le terrain irlandais. On est sur la ligne de but maintenant. Et la touche est française. Bonne chance pour la France maintenant. Oui, une bonne chance. Forroux donne des indications à Arise. Bastien a sauté. Le paquet d'avant français, non. Oh ! Les irlandais se dégagent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, Bastien a pris le ballon. Et on a attendu qu'il se retourne. Peut-être qu'il permette au paquet d'avant français de le pousser en but. Mais le ballon a glissé de ses mains. Ils ont fait un rouleau, mais ils ont perdu le ballon. Ils ont perdu le ballon. Ils ont fait un rouleau, mais ils ont perdu le ballon. Voilà l'explication technique de Ken. Merci Ken. Nous approchons. Nous sommes à la mi-temps. Nouveau tactique. Rive comme Demi de Mélis. Oui. Rive. Oh ! Mauve et Paps. Il ne faut pas laisser glisser des ballons comme ça. Perte des ballons avec les irlandais. On essaie d'un côté et de l'autre de tourner. Le ballon va sortir pour les Français chez Chollet. Chollet raffute. Ah ! Il est perdu. Chollet est perdu. Les Français alors... Fouhou relance du côté de Romeux là-bas. Du côté de la ligne de trois quarts. Bertrand. Bertrand a rise. A rise à suivre. Et le ballon sort. Bastien reste sur le terrain et se relève. Quand à Chollet, il nous a fait un numéro de Bernadette Soubirous. On peut le dire. Le visage complètement caché sous son maillot comme sous un fichu. Cherchant où était le Nord et où étaient les Écossais. La remercie est la fin de la mi-temps. Six à trois. Les commentaires. Qu'est-ce que tu penses du score à la mi-temps ? Oui, je crois que le score est juste parce que pour moi, c'était incroyable à regarder les Français comme ça. Et jusqu'au dernier instant, ils étaient la deuxième équipe. Pour moi, les avants en vert ont joué très, très bien. Et Mike Gibson, pour moi, Mike Gibson, j'ai fait une grande case de lui. Et j'espère que maintenant, nous pouvons jouer un peu avec le ballon, avec les trois querelles. Et peut-être marquer des essais. Pour les Français, c'est difficile parce que c'est incroyable. Les avances d'or, les trois querelles ne jouent pas très bien. Et c'est seulement Forou et Romain qui bottent bien et Avorus qui plaquent bien. À part de ça, il n'y a rien de plus. Du côté des avances, tu es quand même un peu sévère. Les avances français, on a l'impression qu'ils feront un travail d'usure. Oui, ils travaillent dans les mêlées fermées, mais à la touche, c'est terrible. C'est le point faible de la ligne d'avant français. C'est la première fois que tu vois jouer les Français cette saison en match international ? Oui, à la touche, il est indiscutable qu'il manque un autre chauteur en même temps que Basquiat. Tout le soin des balles à la touche est confié à Basquiat. Et Basquiat ne suffit pas à la tâche, à la besogne. Contre les Gallois, il s'en est très bien tiré. Contre les Anglais, il a été contré par Utpley et par la deuxième ligne. Et contre les Écossais, McDonnell. Et ici, alors, par Duggan et par Keane. Et c'est évident que si les Français n'ont pas de ballon à la touche, ils n'ont pas d'occasion d'alerter leur fracard, ils n'ont pas d'occasion d'ouvrir le jeu. Ils sont obligés de subir le jeu irlandais. S'ils ne trouvent pas le Frighting Spirit cette méta, ils perdent. Le Frighting Spirit, c'est-à-dire le désir de se sublimer, de gagner, oui. L'esprit du combat qui caractérise les Irlandais aujourd'hui. Car manifestement, l'équipe d'Irlande ne donne pas l'impression d'être la dernière du classement. Et parallèlement, l'équipe de France ne donne pas l'impression d'être la première. Les deux équipes sont très près l'une de l'autre, avec en première mi-temps un petit avantage pour l'équipe d'Irlande. Mais tout se joue en demi-temps. Pendant que M. Samson s'approche de notre ligne de touche, vient jouer tout près de nous, pendant que les joueurs s'installent au milieu du terrain. Nous allons redéclencher nos chronos pour la dernière mi-temps du Tournoi des 5 Nations cette année. La mi-temps à l'issue de laquelle nous saurons si la France mérite d'être la seule gagnante. Ou si elle doit partager avec le Pays de Galles, à condition que les Galois battent les Écossais. Engagement par la France. Romeux, l'arbitre M. Ozzy, consulte son chrono. On n'a pas beaucoup de temps à la mi-temps de donner des conseils aux joueurs. Qu'est-ce que tu vois qu'on leur a dit aux Français de retirer le jeu, d'ouvrir, de... Quelle est la bonne tactique pour battre les Irlandais, d'après toi ? Pour les Irlandais maintenant ? Non, pour les Français. Pour les Français, s'ils votent long. Votter long. Et bien voilà Romeux qui t'a entendu. Une balle qui trouve Mike Gibson. Gibson, l'homme clé de l'équipe irlandaise. Un coup de pied sur lequel Aveyrou s'est malheureux car le rebond était difficile. Coup de pied à suivre. Et le ballon... Et voilà Gibson qui revient avec ses 33 ou ses 34 ans, on ne sait plus. À cet âge-là, on n'a plus d'âge. qui revient à sa place après avoir relancé ce premier ballon déjà dans le camp français. La ligne des 50 et la petite ligne blanche que vous voyez à droite. Regardons un petit peu cette nouvelle touche. Bastia est en fond de touche, rivé derrière lui. Bastia, oui, essaie de s'approcher mais aucune chance. Le ballon est pour la deuxième ligne. Et c'est Quinn qui donne un très long coup de pied. Remarquable Quinn aussi. Oui, il joue bien. Il joue très bien, oui. qui rebondit avant d'aller terminer sa carrière en touche dans le camp français à 35 mètres environ de la ligne française. Pourrou crie, je l'entends d'ici. Fait des gestes. Arise, la touche. Bastia, Bastia, oui, un vernon derrière lui. Bastia s'est replacé en fond de Molle. Le ballon Rive. Rive essaie de partir en force. Les avant-français. Et une mêlée pour les Français. C'est bien parti du côté de Rive qui avait vu son ballon subtilisé par Degane. Ah, Degane se relève en boitillant. Mais ce n'est rien. À la poussée, les Français ont l'air de plus actifs maintenant que les Irlandais. Pourroux. Pourroux, Aguirre. Bon attaque. Bien suivi. Petit coup de pied à suivre d'Aguirre. Bien joué. Et Aris était là avec, sur le dos, McLennan. Nouveau venu dans l'équipe d'Irlande. On est dans le camp irlandais. Il faut que les Français se réveillent. Très bonne intervention d'Aguirre. La première depuis le début de la partie. Du vrai Aguirre. De ma part, ça c'est le rugby français. Oui, oui. Papa Rombard a perdu son bandeau. Ce n'est pas bien grave. Cependant que Fourou s'occupe de Kydon. C'est Degane là-bas. C'est Degane qui a des ennuis depuis le début. Quelques secondes précieuses passent. Que l'arbitre, on a su aussi, va décompter. Cependant que vous voyez les avants irlandais et Degane dans le fond. Et au premier plan, les avants français. Fourou est en train de leur raconter je ne sais quoi. De les soutenir de ses conseils et ses encouragements. Il est du côté de Rive et de Scrella maintenant. Cependant que Degane reprend place. La touche jouée par Willan. Cette fois-ci, Inverno a sauté. Inverno a pris le ballon. Bastia forme le molle. Ne joue pas le ballon. Pour où ? Oui, en réussie. Et hors-jeu de la ligne de trois quarts irlandaise. Non pas dans le paquet d'avant où nous étions. Mais de la ligne de trois quarts qui s'est trop avancée. C'est parfaitement jugé. C'est un malheur qui arrivait souvent en français ces dernières années. Et l'arbitre, monsieur Ozzy, a sifflé sans hésiter une pénalité pour les français. Qui est à peu près à la position, d'où tout à l'heure, De Queen a transformé. De Queen, deuxième, oui. Oui, la deuxième pénalité irlandaise. Sensiblement au même endroit. Peut-être un peu plus près du centre. C'est-à-dire transformable. Est-ce que le terrain de Landstone Road ressemble, la pelouse ressemble à celle de Clermont-Ferrand ? Que Romeux n'est pas trop dépaysé ? C'est court, c'est court et à côté. On a une bonne occasion perdue. Romain n'est pas en chance. Ah, lui, il est fatigué, oui. Il est fatigué. Je ne sais pas, il a une chance. Ce côté manque de tonus. Freda et Bastia se gênent un petit peu. Cholet et Papa Rambord se gênent un petit peu. Ils sont gênés aussi par la charge des avants. Monsieur Ozy garde le sourire. Harris, je la touche. Bastia est au centre. Dans le fond, on se crée la rive. Bastia vient au niveau de la deuxième ligne. Face à Duggan, à côté de lui, Duggan et King, les deux plus dangereux. Bastia réussit à prendre la balle. Oui, bonne balle, à deux mains. Joué par les Français. Les Français partent en force, Cholet. Bonne attaque. Bien, Avernon, Palmier enroule avec Avernon, Palmier. Ça repart du côté des Français. Le ballon perdu pour un en avant, sans doute. Passe en avant. Hein, Ken ? C'est en interprétation ? Oui, exactement. Mêlée, introduction à Magras. Mauvaise introduction à Magras. Aguirre, il change les boutons, je crois. Aguirre ? Non ? Oui, c'est Aguirre qui va buter, oui. Peut-être. Aguirre va buter certainement, là. Il est à 40 mètres en face des poteaux. C'est un peu loin pour Hommeux. Autant plus que ces côtiers précédents, on semblait manquer de tonus. Et ça n'est pas trop loin pour Aguirre. En principe, Aguirre réussit ce genre de transformation. Scrella en gros plan. 40 mètres en face des poteaux, c'est une chance pour la France. Et ne gaspillons pas les chances. Il y a déjà 6 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Oui ! Très bon. C'est peut-être la chance pour la France. Cette égalisation au score à la suite de cette pénalité, 6 partout maintenant, devrait donner le signal à l'équipe de France. Sinon, c'est bien inquiétant. Oui. 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 Mais c'était une bonne attaque des avant-français avant de ça, avec Bastia, avec Paco, Palmiers, enroulement, un vernon-palmiers, oui. C'était très bien joué. Cholet. Cholet reçoit le choc. Fourroux. Romeux. Oh, yaya, 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 Romeux. Sangali. Sangali, Aguirre. Aguirre, plein champ. Aguirre, plein champ. Aguirre. Paco. Aguirre, Paco. Paco, Bastia. Bastia, Bastia, Bastia. Belle essaye. Mais quelle chance. Un essai qui a commencé avec un mauvais coup de Romeux. De Romeux, un mauvais coup de pied de Romeux, et puis Sangali l'a très bien repris. Et bonnet acte à Aguirre. Formidable. Et bon sprint de Bastia, qui galoppe comme un zèbre, comme une gazelle. Mais ça, c'est le rugby français pour nous, les Irlandais. Un attaque des avants, des trois querelles. Et bel essai. Et c'est d'autant plus beau, en fait. C'est d'autant plus chanceux, disons que Romeux, au départ, c'est une situation capouilleuse. Avec un ballon mal contrôlé, mal dégagé, intercepté, etc. On le voit en ralenti. Paco était là à la réception. Et Bastia, Bastia, des longues foulées, malgré la tentative de Queen, va marquer son essai. Douce pour la France avec la transformation d'Aguirre. Ah, c'était un bel essai, hein, ça a... J'ai eu l'impression tout à l'heure que cette pénalité d'Aguirre avait été le point de bascule entre les deux parties du match. C'est Cholet que vous avez vu en gros plan. C'est une autre équipe maintenant qui joue contre les Irlandais. C'est-à-dire que c'est la vraie équipe de France maintenant. Disons qu'elle a été impressionnée sur ce terrain sacré de l'Anson Raub par le fighting spirit des Irlandais. Et que maintenant, j'espère qu'elle va continuer sur ce rythme jusqu'au bout, sur le dernier match du tournoi. Romeux, à la réception. Romeux, très long coup de pied, qui va en touche. Et nous retrouvons les coups de pied de Romeux. Dans le camp irlandais, à 45 mètres environ. C'est Willan qui joue là, tous. Magrass. Il y avait des joueurs hors-jeu. Non, des joueurs français qui n'étaient pas en position de jouer, oui, oui. Et l'arbitre a sifflé pour les Irlandais. Queen. Et le coup de pied d'Aveyrou se ramène le ballon sur la ligne de 50 mètres. Mauvais tactique d'Irlande. Pour moi, Queen, c'était nécessaire d'avoir un garyon. Comme s'il est un up and under. Up and under. Ah oui, de donner à suivre pour la ligne d'avant irlandaise. Est-ce que Déti n'a pas l'impression que la ligne d'avant irlandaise est un peu fatiguée ? Elle suit moins facilement maintenant. Peut-être pas là. Une action confuse, un regroupement sur lequel la poussée irlandaise est très forte. Et un joueur français a talonné avec la main, sans doute. Si l'on interprète le geste de M. Osi. Un joueur irlandais, pardon, a talonné avec la main et la pénalité pour Omeu. Pendant que dans le lointain, on entend des musiques, des bandas de Dax. Et que surgissent de la foule des drapeaux français. mêlées fraternellement à des drapeaux irlandais. Keane, la deuxième ligne irlandaise a bien sauté. C'est... Or, Phil Or, le pilier. Le pilier Or qui essaie de partir. Mais l'arbitre estime qu'au début de l'action, il y avait... Mêlées... Une faute française et une mêlée pour l'Irlande. Oui. Introduction à Magrace. Première... Ah, non, l'arbitre vient d'entendu, le ballon n'y a pas été talonné. Demande à Magrace de réintroduire. Il y a un talonné pour où l'empoisonne, mais ne peut l'empêcher de passer à Queen. Queen, à qui réussit à reprendre un ballon difficile. Et le ballon repart pour les Irlandais. Gibson, Gibson avec Finn. Finn, nouveau venu, qui revient, qui repique vers les avants. Qui ne sait peut-être pas la solution idéale. Un, Ken, il va les mieux ouvrir, là, non ? Oui, oui, il y avait deux autres personnes. McLennan, au-delà. Oui. À gauche... Il y avait McLennan qui attendait, qui était en bonne position à l'aile gauche. On voit la Finn qui se relève. Ah, Kourou est tout de suite sur Magrace, mais la passe de Magrace est très rapide. Aguirre se replie derrière sa ligne des 22. Et malgré la charge de Finn, il réussit à dégager. Je crois que c'est payant, c'est coup de pied à suivre avec un ballon glissant comme celui-là, hein, Ken. C'est pas la tactique irlandaise. Ouellen. Degas, vous voyez s'approcher. Il saute, mais en vain. Le ballon saute d'une main à l'autre. Il est repris par Paco, et Paco est coincé en touche par deux irlandais. Par Byrne. Et par Ouellen. Paco fait un travail au paquet considérable. Degas, en gros plan. Le trèfle sur le cœur. Mais là, touche est longue. Elle est là-bas pour Flattery, Queen, Gibson. Bonne t'écoute bien, suive de Gibson. À moitié intercepté. Il reprend le ballon, Gibson. Il se fait plaquer. Bonne plaquage par Scrella. Oui. Un plaquage par Scrella, oui. Et sur le choc entre les deux lignes d'avant, le ballon. Flattery. Avec Steele. Bonne attaque. Oui, à ses côtés, Steele. Ah, Magrass, la passe est mauvaise. Pourroule a fait avorter une fois encore. Situation dangereuse. Aïe, 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 aïe. Il se donne un long coup de pied. Il se trouve une bonne touche. Bonne touche, Harry. Bravo pour Harry, parce que c'était une situation dangereuse. Oui. C'est pas agréable d'être dans cette situation-là, avec trois Irlandais sur le dos et un ballon qui ne demande qu'à glisser. Grace est blessé, oui. Qui s'est blessé? Grace, Tom Grace, le capitaine. Encore blessé, Grace. Oui, encore blessé. Mais c'était un bon attaque des Irlandais. Steele et Slattery et après, oui, à la troisième ligne irlandaise. La Grèce est... Il quitte le terrain, je crois. Qu'est-ce que c'est ça, Dr Kennedy ? C'est un claquage ou un... Il ne peut pas appuyer sa jambe. C'est fini, c'est fini. Je crois. À une entorse, non, peut-être. Non, non. Après le plaquage premier métier, je crois. Qu'est-ce qui va le remplacer ? Il y avait qui ? Blake Knox. Blake? Blake Knox. Stephen Blake Knox et le remplacement pour Grace. Mais... Qu'est-ce qu'il faut le moment ? Les Irlandais jouent à 14. La Magrasse se fait coincer avec le ballon. Oui, là, en position de demi-de-mêlée pour remplacer Magrasse. Le talonneur. David préfère sifflé. Stephen Blake Knox. Oui. Pendant que voici le remplaçant de... Le... 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 Deux remplaçants dans l'équipe d'Irlande. Magrasse qui a remplacé Robbie. Black Knox qui a remplacé le capitaine Magrasse. Introduction... ... Qui remplace le capitaine Grace, pardon. Introduction par Magrasse. Le... 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 à suivre l'on côtier sur un temps un sort très bon très bonne reprise et touche manquée à guire agui on n'a pas fait d'en avoir dans la suivre queen marque de queen accordé par l'arbitre les knox dans la même équipe que mike gibson dont il connaît bien les jeux de mike gibson c'est queen qui a fait ce arrêt de voler et qui dégagent et ni un bernon ni palmier ne le charge il ya de la fatigue des deux côtés un il ya de la fatigue du côté le terrain est lourd ne l'oublions pas il ne pleut plus mais il faut soulever maintenant des souliers qui pèse une tonne c'est encore qu'il qu'on avait sauté au la base de fourroux la reprise de fourroux difficile et romeu romeu c'est de beauté et réussi à dégager bon qu'il y avait en jeu de sattery et ça il est parti or je suis remenant je me trompe ou mêlée pour les hélas les gens j'ai un pas en jeu de sattery sur hauteux non l'arbitre donne une mêlée aux irlandais sur l'auquel alors pour fourroux pour la deuxième fois oui à ça que le deuxième le deuxième coeur qu'on a appris à ratisser oui ça prouve que la mêlée irlandaise est fatiguée oui je crois parce que le franchi bien maintenant dans les mêlées mais c'est un mauvais mauvais mêlée pour les irlandais nous avons donné deux pénalty sur l'introduction et deux pénalty de mauvais talanage exactement la touche n'est pas droite l'arbitre laisse jouer non l'arbitre demande aux irlandais s'ils préfèrent une touche ou une mêlée ils préfèrent la mêlée pourtant ma grâce introduction ballon sorti pour l'irlande ma grâce fait signe gêné par fourroux et très bon coup de pied mais qui va en touche directement nous sommes de vous êtes c'est à dire loin on ne voit pas très bien la ligne blanche d'ailleurs on ne sait pas si le ballon rebondit avant ou sort qu'il est en queen a donné ce coup de pied qu'elle question pense à le bâle tourné non je crois que c'est l'un peut trouver un pénalty un essai sera très difficile pour les français mais encore les france d'or les français d'or encore et d'or un très bon tour tout cas de king la deuxième ligne gibson fin tout de suite la passe fin est mauvaise mclennan a réussi à donner un petit coup de pied adroitement et il faut que les français par l'intermédiaire de romeu et d'agir mclennan a bien joué là les petits coups de pied les dribbling oui plutôt que d'essayer de ramasser ça nous revoici dans le camp français comme des cannes kennedy un petit essai une petite pénalité sur les deux ouais rien n'est joué les français auraient tort de s'endormir d'autant plus qu'à la touche est toujours de gagne qui prend les ballons quand ce n'est pas qu'il voilà un sort malgré bertrand et voilà avait rose qui s'y prend à deux fois mais là il n'y avait pas en avant non mauvaise chance pour la france en fin de deux étions placés vous et moi il me semble qu'il n'y avait pas en avant l'arbitre lui estimait que le ballon était tombé devant à verrous mêlé pour ma grâce regardez bien regardez bien pour regarder bien pour vous regardez bien pour la partie il renvoie vers au bout vers le centre c'est peut-être une erreur ça repart par bastia bastia vers papa vers palmier palmier vers à cofaco qui fonce vers le centre oui alors où les avances dans la peau pour ouvrir à romeu romeu sangali la passe est pas très bonne sangali avait à aguirre les passes sont mauvaises quel dommage mauvais ou oui quel dommage il n'y a qu'une chose pas je crois que le ballon est très mauvais pendant ce temps qu'est ce qui se passe à galles le galles contre l'écosse 12 à 9 c'est définitif fini non 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 au moment où nous vous parlons galles mène par 12 à 9 contre l'écosse est aussi serré qu'ici ça veut dire que dans ce tournoi d'installation troisième troisième balle perdue bastia et ma crasse et malgré ma crasse soutenu par rive soutenu par un vernon voilà papa rembord qui arrive maintenant dans le paquet pour ou pour ou change le jeu et un mauvais coup de pied de l'arrivée le nouvel a lié black nox et ça repart ça repart ouverture queen queen à suivre sur harry a bien joué coup de pied rasant très bien et très bien réussi très bien réussi le coup de l'arrivée mauvaise tactique de queen parce que la question mcclellan mais oui on va lui dire que harry n'était pas extraordinaire et il tombe sur un bec là voilà un vernon au premier plan harry c'est une très bonne partie à droite dans des positions difficiles réussis à récupérer des bons ballons et allait dégager au maximum alors saluons le toulousain qu'on a quelques fois discuté dans l'équipe de france qui a été éblouissant il ya deux ans cependant que il ya deux ans n'a pas il ya un problème avec la parole et la part en bord des rives dans la guerre c'est l'après-midi et a pas et dans la guerre c'est l'après-midi premier métal et les soeurs de nez on est je crois maintenant maintenant dans le dos dans le dos qu'est ce que ça fait dans le dos ton avis docteur un coup il a reçu un coup non peut pas faire le diagnostic comme ça avec la télévision il paraît qu'en irlande on se peigne par téléphone beaucoup m'a dit un français qui a fait appel à un médecin vers minuit et qui lui a dit dit moi au téléphone ce que vous avez comme le français ne parlait pas à gaelic ça a été très difficile papa remborde revient en chante le la force des irlandais mais les béarnais de temps en temps il faut en leur rendre hommage aussi les béarnais les basques sont des races solides la france perd ce ballon ma grâce ne peut en faire aucun usage il est coincé par un bernon pour au fait signe à ses trois quarts de ce de cette de cette tirée cependant que c'est un coup de pied à suivre pour bertrand vert qui a eu bertrand est parti hors jeu ou quoi bertrand était devant le ballon quand on m'a ben oui enfin l'arbitre en est sûr en tout alors comme l'arbitre aussi et qu'il a habitué bien écossais comme ken kenny qui est irlandais en sont sûrs tous les deux les français doit s'en être sûrs aussi peut-être deux tout cas c'est pas mal joué de romusque ou de pieds longs à suivre ils rendent aux irlandais la monnaie de leur pièce on joue dans le camp irlandais la deuxième mi-temps est beaucoup plus confortable pour l'équipe de france qui mène toujours au score par 12 à 6 cependant que le pays de galles a bien de remarquer un essai transformé 18 à 9 contre l'écosse ça se précise bastia saute palmier reprend le ballon on ne peut en faire aucun usage le père ma grâce oui ma grâce joue bien le domine mais les remplaçants le paquet d'avant écossais enfonce les français les écossais ouvre queen encore une fois dans galley n'a pas joué le ballon il était en jeu harry c'est bien revenu pour plaquer bien joué queen oui ils jouent très bien les écossais les irlandais excuse moi j'étais encore là bas sur le résultat de galles écosse les irlandais jouent très bien avant une partie du tonnerre et nous n'avons qu'un regret c'est qu'il ne soit pas mieux placé dans ce tournoi et sa nation cette année mais qui continue à jouer comme ça et l'an prochain ils seront sans doute à la place de la france au placement bastia pour où romeu très long coup de pied romeu qui fait galoper en sort même sort et là un sort contre attaque vous de bien suivre à guire et oui et queen pousse à guire en touche très bien joué de 1 sort très bien joué de queen les coups de pied de romeu ne trouve pas souvent la touche à d'habitude il est beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui dans le camp français 26e minute de jeu toujours 12 à 6 oui pas par en bord pas par en bord rive derrière lui rive bastia bastia palmier palmier paco paco fourreau 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 et fine bien enroulé par les portes et des irlandais très bonne défense des irlandais dans le camp irlandais en premier plan voilà deux gammes et kine plutôt kine macrass macrass avait coincé par scrella attention bastia au hors jeu parce qu'à ce repli très là harrys harrys à suivre bien joué auquel dommage le valent est sorti le valent est sorti le coup de pied à suivre était bon c'est bien joué et inquiète bien joué qu'il est deux et y est en jeu est très très bien c'est d'après midi avoir eu c'est dominique harry très bien un petit nouvel plaisir façon de jeunes le futur qu'elle en a un peu critiqué dans cette saison parce qu'ils n'ont pas toujours été extraordinaire mais je trouve que là sur le plan de la défense et sur les rares plans de l'occasion d'attaque ils ont on ne peut rien leur reprocher un risque à faire la touche voyez chole et chole et que vous ne voyez pas mais que qui dans son coin est en train d'attendre la balle les mains sur les hanches pendant que du côté des des galois de gamètes et des irlandais pendant de gamètes enfants de touche kin en troisième position c'est tout ce qu'on croit pas qu'il ya les irlandais en tendance à s'infiltrer dans les rangs dans la touche française et comme et parce qu'il ya les problèmes là mais je crois que c'était quelqu'un qui a pu sébastien exactement le passé a beaucoup de problèmes comme il est le point de mire de tous les avants qu'il rencontre on le bouscule beaucoup et ensuite on le rend responsable de bien des choses alors que dans la vie d'un garçon charbon tu le connais bastia ouais tu en parlera à monsieur chanson un monsieur aussi tu dira que il est beau que les il est beau que le troisième est un oui oui même beaucoup le premier temps il est comme kennedy sur le terrain il défend les couleurs ses couleurs et puis pour la troisième mi temps il défend l'amitié oui à guire maintenant ça va difficile pour nous parce que il ya deux deux essais maintenant entre les équipes 15 à 6 à la suite de cette transformation d'une pénalité par aguirre à la 29e minute de la deuxième mi-temps oui ça va être plus difficile maintenant alors que queen remet en jeu mais la première mi-temps a été irlandaise la deuxième mi-temps et française à romeu ne trouve pas c'est douche mclennan ah oui oui heureusement que romeu le coince au passage il était par un état qui a en revu tout le monde très belle action de mclennan les avants irlandais repartent les avants irlandais mcgrath queen à suivre pour les liés là bas et à guire le placerie est là haut quelle action à guire a réussi à plaquer l'ecnoft les liés irlandais heureusement très belle action de toute la ligne irlandaise partie sur une percée de mclennan les liés les liés gauche dans le camp français ça c'était quelque chose pour les spectateurs à c'est ça a été une phase extraordinaire les français reprennent le ballon quatrième ballon quatrième ballon quatrième ballon repris mais malheureusement pour eux n'ont fait pas un bon usage le ballon est dévié par une main irlandaise et il a un peu pas qu'il n'était maintenant le match ne sera pas fini et oui ça n'est pas fini sur cette touche les irlandais garde le ballon pas car ou pas tiens bastia trouve une touche qui sauve les français pourtant les irlandais avaient pris le ballon en touche ils ont voulu jouer avec le paquet d'avant et ils n'ont pu faire aucun usage de ce ballon ils auraient dû essayer d'ouvrir tout de suite ken oui ils auraient dû ouvrir là les irlandais c'est des mauvais chances pour les irlandais à la ligne là parce qu'ils ont gagné le ballon et dernière seconde parce qu'il a volé oui oui il a volé il l'a pris tout cas on joue au basket l'atterie parti hors-jeu non non les français ont tiré les irlandais ouais les français ont tiré les français ont fait de l'obstruction mais j'ai vu aussi l'atterie partir en position de hors-jeu mais il est toujours à la limite du hors-jeu un d'atterie comme tous les bons en troisième ligne oui exactement on a une occasion pour l'irlande de réduire le score nous en sommes à 15 à 6 ça fait 15 à 9 c'est gibson qui va tenter c'est un coup de pied facile je pense que c'est là une des dernières chances de l'équipe d'irlande on passait un coup de téléphone je vous demande m'excuser alors que ce mauvais dégagement c'est or or le pilier le pilier irlandais qui reprend le ballon les français font des fautes oui à suivre hariz et une fois de plus hariz capte très bien un ballon difficile et sauve l'équipe de france mais il ya des fautes de remise en jeu alors là dans les bras dehors qui ne demande que ça heureusement qu'hariz est très à droit dans ses coups de pied il a sauvé plus d'une situation pour la france gibson ayant manqué la transformation de cette pénalité toujours le même score 12 à 6 15 à 6 pour la france introduction introduction france sur cette mêlée sur la ligne des 50 les joueurs sont fatigués on les comprends ils se sont livrés depuis le début jusqu'à la 34e minute de cette deuxième mi-temps il reste une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu à jouer romeu romeu change le jeu oblige ensor à courir ensor empêche le ballon de sortir et trouver une touche fatigué c'est signe de patrice 1 il en a assez lui aussi d'aller de l'or en large il en le fait naviguer beaucoup et son coup de pied a manqué d'éclats nous voilà sur pratiquement sur la ligne des 22 irlandais 15 à 6 il semble que la france a le mat 120 maintenant pour la france non aucun usage de ce ballon qui roulait mêlée disons ken que c'est un match très correct un rude en première mi-temps très viril mais très viril sans brutalité oui disons que l'équipe de france à qui la presse britannique a fait beaucoup de remontrances a prouvé devant le public irlandais qu'elle était capable de jouer sans brutalité oui oui ce coup de pied de pénalité ramène le jeu presque sur la ligne des 50 à 45 mètres de la ligne irlandaise créla en fond de touche rive bastia chalet devant bastia un bernon devant chalet de gan un peu en ordre de l'alignement irlandais bonne position pour prendre le ballon pour gêner bastia en tout cas les français qui déferlent par scrella rive pacco et le ballon qui ressort pour gibson gibson se fait prendre paravirous passe quand même un clattery oui bon support ah oui très bien clattery on peut dire que la troisième ligne irlandaise est digne de la troisième ligne française aujourd'hui c'est la première ligne irlandais il joue très très bien très bien oui trente-huitième minute de jeu oui oui trente-sixième minute de jeu pardon il faut donner un coup de collier maintenant oui oui ah c'est maintenant ou jamais qui est-ce qui est encore blessé là-bas c'est c'est or or oui le pilier ken tes commentaires ah j'espère que maintenant la France l'équipe de France peut passer le ballon parce que chaque fois que Romeux a le ballon il vote oui mais est-ce que si tu étais à la place de Romeux toi Ken Kennedy responsable d'une équipe qui risque de perdre sur un coup de mal chance la minute avant la fin tu passerais le ballon ou tu jouais avec le ballon ? oui mais il y a une différence de neuf points on peut jouer avec le ballon maintenant je vais te dire vous avez une telle réputation les irlandais que même avec ces neuf points d'avance les français se méfient beaucoup et ne prennent pas de risques inutiles ça c'est un hommage que je te rends et que je rends aux irlandais en général non c'est un match dur moi je suis pas tout à fait de ton avis bien sûr on pourrait passer le ballon on aurait pu le passer un petit peu plus mais il a fallu assurer le coup en tout cas ce sont les irlandais qui ouvrent le plus il faut le dire aujourd'hui pendant que Aguirre va se réfugier derrière sa ligne des 22 pour pouvoir voter en toute tranquillité il faut dire que les irlandais ont ouvert de tous les côtés aujourd'hui et ont fourni un match en tout point remarquable aussi bien les avants que les trois quarts et aussi bien les anciens que les nouveaux longue touche Bastia Bastia la prend Rive Rive au relais tous les français sont là Fourou attend Fourou il ne sent pas ce ballon Fourou Fourou change le jeu non mauvais mais encore une fois un mauvais côtier de Fourou il n'est pas très heureux sur ces côtiers Fourou il en va toujours au centre dans les bras de Hansor Still Keen Keen Ah la la vague verte la marée verte Queen Oh Gibson Gibson Enthor Oh Ah il a repiqué au centre quelle erreur Rive Rive Alors là c'est là allez sortir un nom ça c'est une attaque oui une belle attaque formidable mais je dois dire que c'est le jeu des Irlandais ils n'ont pas cessé d'attaquer sans arrêt depuis le début de la partie oui ils auraient mérité un essai c'est une très belle attaque mais il faut dire qu'ils devaient aller à l'essai là aussi plutôt que de repiquer vers le centre l'ailier Black Nox était démarqué il en encourage les Irlandais Ah c'est Kourouk qui a gêné le porteur du ballon Slattery donne à suivre Bastia saute Aguirre Aguirre réussit à dégager Oh quelle situation chaude et Bastia est resté allongé le pauvre vieux Ah bah oui dit le pauvre vieux il a deux mètres alors parce qu'il est grand on pense qu'il ne reçoit pas les coups et qu'il ne les prend pas et qu'il ne sent rien C'est embêtant dans la vie d'être costaud hein Ken Ouais Nous sommes à deux minutes même pas de la fin de la partie du temps réglementaire c'est à dire que maintenant quoi qu'il arrive je ne pense pas que la France puisse être battue nous sommes sur la ligne des cinquante mètres je n'aurai peut-être pas le temps de faire beaucoup de commentaires Ken vous restez combien de minutes ? 5 minutes ? une minute en temps réglementaire et avec les arrêts de jeu 3 à 4 minutes je crois que ce n'est pas parce que nous avons gagné que je te le dis Ken mais je trouve que l'Irlande a fait une partie extraordinaire aujourd'hui sur tous les plans sur le plan de la volonté sur le plan du jeu de la technique de jeu sur le plan de la circulation du ballon qu'elle a nettement dominé en touche qu'elle a été battue en mêlée et qu'elle a ouvert cependant que Gibson se tient que Romeux va vers Gibson Romeux on ne l'a pas suivi il va vers Gibson qui se tient le visage qui a dû prendre un coup Bertrand est là également c'est l'œil encore l'œil Dick Queen oui c'est là et Romeux c'est sans doute la dernière mêlée de la partie l'arbitre ah Gibson est obligé de sortir je crois que la boue du terrain est responsable de tous ses acquis oui je crois que ce n'est pas bien grave mais que l'on n'y voit plus d'un côté ou de l'autre voilà Gibson ah le porteur du ballon c'est Degan qui s'est coincé avec le ballon on va pas très loin avec ce ballon maintenant c'est Reeve qui se précipite les Irlandais attaquent en rafale jusqu'au bout ils ont attaqué le ballon sort pour McGrath Queen Ensor long coup de pied à suivre Harris Harris à la réception réussit à prendre ce ballon oh la passe est dangereuse la reprise difficile la marée irlandaise déferle sur les buts français en ce moment les français se retaisis une mêlée encore une bonne attaque encore une très bonne attaque et des coups de pied à suivre très astucieux une bonne réception d'Arize en position difficile il n'a pas pu il n'a pu faire aucun usage de ce ballon et une mêlée dans le corps français pour finir dernière image de peut-être de ce match dernier match du tournoi de sa nation comme ça va être long d'attendre jusqu'à l'an prochain Pourroux Pourroux Romeux Romeux Arise Arise se fait plaquer bien joué en tout cas pour les français qui viennent d'attaquer c'est Quinn qui est allé plaquer Arise qu'est-ce qu'il faisait en face d'Arise qu'il aurait pas dû être là Allons Ken il aurait pas dû être là le demi d'ouverture sur les liés français et il est allé le plaquer alors qu'Arise repartait et que les français attaquaient dès leur ligne de but c'est la dernière image du tournoi c'est cette attaque des français les français ont gagné le grand ch'tem ce qui est important alors que nous pourrions Ken triompher nous sommes très contents que les français aient gagné les 4 matchs du tournoi à la nation ce qui est important surtout c'est qu'ils aient rencontré pour terminer peut-être la meilleure équipe du tournoi l'Irlande d'aujourd'hui qui a été sensationnelle il faut bien le dire alors disons que la joie que nous avons d'avoir gagné est un peu tempérée par la peine que nous faisons aux Irlandais mais peut-être faut-il leur dire qu'avec une équipe pareille l'an prochain ils seront peut-être à la place de la France il y a beaucoup de peut-être là-dedans mais il faut attendre maintenant le prochain tournoi à la nation ça va être long hein la France a mérité le grand slam mais pour moi c'était bon cet après-midi regardez une équipe irlandais qui a joué comme cet après-midi très très bon grâce à ces équipes irlandes le tournoi se termine remarquablement la France termine par une victoire beaucoup plus difficile qu'on ne l'aurait imaginé la France pour la deuxième fois de sa carrière emporte le grand slam c'est-à-dire les 4 victoires dans le tournoi à la nation ne poussons pas trop de cocorico disons simplement que nous sommes très contents pour les français et malgré tout un peu triste pour les irlandais mais nous aurons le plaisir Ken de vous retrouver l'an prochain et peut-être la fortune du rugby ce jour-là l'an prochain sera telle différente merci en tout cas Ken j'espère qu'on te reverra bientôt tu es pour nous l'image d'un homme que le rugby nous a fait connaître c'est-à-dire d'un homme à part entière sur le terrain d'une grande rudesse pour ne pas parler d'autre chose mais homme au coeur tendre et sensible dans la vie c'est comme ça que nous aimons le rugby au revoir Ken, merci Georges merci d'être venu avec nous sur TF1 à vous Paris le titulaire est monsieur Jean Pierre Gauchet le titulaire est monsieur Jean-Pierre Gauchet Sous-titrage FR ?